bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère en étant aussi loin du micro que vous allez m'entendre on va essayer j'aurais bien aimé essayer de tourner mais je peux pas donc voilà donc aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour un nouveau jeu qui sort sur nintendo switch donc c'est snack world mordu de donjon donc ce jeu là que dire de ce jeu il est sorti donc en 2017 donc si j'ai bonne mémoire en milieu d'année il était sorti sur android et eos et en juillet 2017 il est sorti sur 3ds l'année suivante au mois d'avril en 2018 il est sorti donc sur switch au japon moi j'avais la version japonaise je comptais vous faire des vidéos je l'ai pas fait manque de temps que voulez vous et donc et bien aujourd'hui on va tester ce jeu donc c'est un jeu assez particulier parce que je sais pas s'il ya vraiment une histoire mais en gros c'est un jeu où on part à l'aventuré on vit son aventure on a plusieurs donjons où on arrive directement à l'intérieur au niveau du résumé ils nous disent qu'on crée dans notre personnage on le personnalise on collectionne des snacks donc en gros c'est les familiers et les jaras donc les équipements et on domine le combat grâce à ça on explore dans des donjons qui sont aléatoires pour accumuler des butins toujours plus précieux et ensuite on peut donc jouer à plusieurs en ligne ou en local jusqu'à quatre joueurs il me semble ce jeu visuellement est magnifique pour de la switch moi je trouve que c'est plutôt sympathique après j'ai mes quelques petites quelques petites retenues dans le sens où ils ont fait la décision ils ont pris la décision on va dire de traduire à 100% le jeu en vf c'est à dire que l'introduction la musique est en français les voix sont en français et ça me fait très peur vraiment j'ai peur parce qu'on sait tous que c'est des enfants les héros les héros et et vous savez tous que le doublage français sur les enfants il est toujours pitoyable donc on va voir ça on va tout de suite passer au gameplay une petite vidéo d'une demi-heure trois quarts d'heure et on va voir ce que le jeu vaut on se retrouve tout de suite allez re bonjour à tous nous revoilà donc alors je vais régler le son pour ce soit voilà un peu plus nickel donc on va commencer une nouvelle partie le jeu disponible en cinq langues anglais français allemand espagnol italien évidemment japonais aussi j'avais la version japonaise comme je voulais tout à l'heure normalement je comptais faire des vidéos finalement j'en ai pas eu le temps c'est dommage on va maintenant tester donc cette version française voir un peu ce qu'elle vaut on va créer notre personnage évidemment en premier lieu allez commençons alors vous savez quoi une certaine personne est censée regarder cette vidéo et je pense que je vais créer un personnage en clin d'oeil à elle et du coup si elle regarde la vidéo je saurais qu'elle l'a vu puisque elle m'en parlera ok on va faire comme ça voilà ensuite voilà on va rester comme ça on va rester c'est traditionnel à les yeux tout 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 ok ça me va ensuite il y a la coupe de cheveux alors par contre attendez on peut pas choisir genre ah voilà la coupe c'est là où ça va être compliqué de trouver ce que je voudrais il y aura jamais ce qu'il me faut en fait je pense que je vais prendre ça mais ça ressemble pas du tout du tout à cette personne c'est dommage à sans deck je suis obligé de prendre ça quoi je trouve ça affreux en plus ben c'est pas la couronne elle-même c'est les jarres de deux ou pète qu'elle a cela va en fait je trouve ça hyper chelou donc tant pis pour la coupe de cheveux je suis désolé mais je ne pourrais pas prendre un truc qui te ressemble on va prendre ça je pense à oh peut-être que cela peut passer encore pour rester simple et prendre un truc avec une couette ouais mais non là ça lui fait une bosse sur la tête c'est même pas la peine non je vais prendre celui avec la couette sur le côté peut être sympa la voix je sens que ça va être drôle parce qu'il comme j'en ai parlé précédemment dans l'intro les voix même les voix sont en français et j'ai peur oh putain oh non mais c'est quoi ces voix bon ok je prends la première parce que ces rari elles sont ridicules et pour le nom c'est l'ombre si tu regardes Si tu n'as pas compris, il y a un souci. Ce produit est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes, des lieux, des organisations, etc. Existant est entièrement fortuite. Et nous lançons le jeu. Oh, ça utilise l'horloge interne, d'accord. Oh, le roi. Oh, putain, la voix. Oh, putain. Ok. Le mec, il s'appelle lieutenant Crouton. On en parle de ça ou pas ? Ah, ben, direct, on parle de héros légendaires, hein, voilà. Dans tout autre RPG, peut-être pas. Mais une telle légende... Ah non, peut-être, mais une telle légende n'existe pas dans ce royaume, mon brave. Et genre, RPG, pour eux, ça veut dire royaume palatiale grandiose. Ok. Pour moi, ça veut dire role-playing games. Et je pense que le clin d'œil, il est bien trouvé. C'est marrant parce qu'ils ont ultra attendu. Je crois que le jeu est sorti il y a vraiment des années et des années sur 3DS. Il est sorti en 2017 sur Switch. Et finalement, quand ils décident enfin de le localiser, ils localisent à 100%, même les voix, quoi. Ah. Oh putain, mais c'est quoi ces voix ? L'aventure à pleine dans chapitre... Nous, voilà. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Quoi ? Oh mais c'est ça ? J'ai pas pensé à modifier la couleur des yeux. Le jeu est plutôt fluide, ça fait plaisir, par contre dans ce jeu on ne peut pas déplacer la caméra. Pixpod, porte jarra. Sous-titrage ST' 501 Le royaume de Tutti Frutti Le royaume de Tutti 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 C'est quoi tous ces clins d'œil aux RPG sans déconner ? ... 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 Mais c'est quoi ça ? Bon en tout cas elle réclame des j'aime donc n'hésitez pas à vous aussi à mettre des j'aime ça fait toujours plaisir. Oh si elle a un intérêt. C'est moi qui vais les ramener, enfin le ramener la hypo. Alors ? J'ai rêvé où il y avait marqué dans les ruines de Gorgonzola, non parce que là si c'est vraiment ce qui avait marqué c'est... Son sort est entre tes mains ! Oui. Votre Majesté ! Je veux ! Je veux ! Je veux ! L'âme ... L'âme... Sous-titrage ST' 501 Son sort est entre tes mains ! Au journal, sauvegarde, profil... On a 10 pièces d'or. Apparemment, il y a une loterie. On est joué dans tous les héros marques. LED... Il y a pas mal de trucs qui peuvent être intéressants, donc on va sauvegarder. Voilà. Au niveau des réglages, on a quoi ? Musique, effets sonores, bulles de dialogue... Alors, évidemment, rapide... Discussion rapide... Tout le reste, après, je pense qu'on est bon. Nickel ! Attendez, j'ai pas regardé ce que c'était le profil. Ok, donc on revoit ça, on voit qu'on a des médailles. On peut voir les permis. Donc, pour l'instant, on a 4 permis. Et, 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 regardez en haut... Il y a comme une espèce de barre. Ok, donc il y aura des titres et tout. Non, franchement, ça peut être sympa comme jeu. Ça peut être très sympa. Donc, du coup, on va bientôt pouvoir partir en mission. Ce sera la première. Ce qui m'étonne, c'est que, visiblement, on va débloquer d'autres zones. Parce que, vous voyez, si j'appuie sur la croix directionnelle, ça me fait accéder, donc, à cette carte de la ville, en quelque sorte, qui me permet de me téléporter plus rapidement. Et donc, pour l'instant, on n'a accès qu'à une partie sur les 4 qui seront probablement disponibles un peu plus tard dans le jeu. Donc là, on va au héromart. Là, il y a les héros. Parce qu'il faut savoir que je crois que c'est une série télé à la base. Vas-y, Chop ! Montre-leur ! Épée cristalline ! Ha, 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 ha ! Chop ! Espèce de gros débile ! Hé ! Allez, un ticket gratuit ! Ok, magnifique ! Donc, j'ai pu probablement accéder à la loterie. Chose que je n'avais pas faite quand j'avais testé la version japonaise. Ah oui, d'accord, il a eu le premier prix. L'épée cristalline. Il y a un prix mystère. Il y a un dernier prix aussi. Après, il y a du minerai. Etoile xp S. Lingot d'argent. Ok, il y a pas mal de choses, quand même. Un tirage sans gold, eh, quand même. Pour les Nio… 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 Nio Pon. allez on y va tu serais trop droite si j'avais le premier prix mais bon je suis pas assez chanceux pour ça septième prix c'est quoi ah ouais d'accord c'est genre le prix le plus bas quoi et ma question c'est comment on fait pour obtenir des billets en fait il faut être consommé dans la dans la truque sirop pour la toux 1,30 voilà il m'a randonné ok on y va peut-être que ça scannera dans les donjons je sais pas bon on va aller là où ils veulent qu'on aille je peux probablement y accéder par là c'est mignon quand même ce jeu franchement tout 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 alors là il y a une note de musique visiblement je peux peut-être me tromper mais ok qu'est ce que tu as à nous dire toi le roi m'a envoyé oh Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « C'est fini » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens un coffre. Ce serait bien si lui me faisait level up, ça m'éviterait d'avoir à... Eh ben non. Allez, je suis à deux doigts de monter au niveau. Non mais quand même vous allez me faire monter. Tu es au niveau j'espère. Eh ben. J'arrive à pas de monstre. Hum 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 hum. Je joue. Ah si il y a un accent rapparu là en bas. Allez, on veut monter au niveau 2. Voir s'il y a une petite musique et tout pour le passage de niveau ce serait cool. Ça y est. Ah ouais, sympa. Allez, on y go. Attendez, on va quand même le tuer lui. Allez, il est temps. On termine la mission. Et voilà, première mission de terminer haut la main. Ah d'accord, c'est ça en fait, c'est le nom de leur monnaie. Genre leur monnaie ça s'appelle des niopons. Et donc il faut 100 niopons pour acheter un tirage de loterie quoi, c'est ultra cher. Donc j'ai bien obtenu la lance. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501